Catherine Deneuve, Richard Boringet, Julie Depardieu, Marion Cotillard, Vincent Lindon et même Eric Cantona, tous ont un point commun, ils ont tourné à Nantes. En tout, 23 films ont été tournés à Nantes, le premier c'était en 1946, le tout dernier n'est pas encore en salle mais on connaît déjà son nom, Cessez-le-feu avec Romain Duris en acteur principal. Le film sortira en 2016, il s'agit d'un drame historique qui se déroule en 1923, le héros retourne en France après avoir fui ses souvenirs de guerre en Afrique. Nantes, c'est l'un des décors préférés de Jacques Demi, le réalisateur originaire de la Cité des Ducs, y a tourné son premier film, Lola. Le tournage s'est déroulé en 1960, dans le passage Pomeray notamment mais aussi sur le quai de la Fosse et dans la rue du Calvaire. Des décors que l'on retrouve aussi dans son film Une chambre en ville tournée en 1982 et dans Jaco de Nantes filmé en 1990 et qui raconte son enfance à Nantes. 1990, c'est aussi l'année où Catherine Deneuve, Bernard Giraudot et Richard Boringer se sont installés à Trente Mous, le temps d'un été, pour tourner La Reine Blanche. Et ce n'est pas un hasard, c'est le village d'enfance du réalisateur Jean-Louis Hubert. Le film raconte une histoire vraie. A Nantes en 1968, pendant le défilé de la Micarème, la Trente Mousine Mireille-Josepho était le reine. C'est la première métisse qui obtient ce titre et cela, à l'époque, avait fait scandale. Dix ans plus tard, Nantes est de nouveau à l'honneur dans le film Mercredi, folle journée avec Vincent Lindon, l'histoire d'un père qui garde sa fille pendant une journée. On y aperçoit la place de la petite Hollande et la butte Saint-Anne notamment. En 2005, Claude Chabrol choisit Nantes pour tourner le thriller La Demoiselle d'honneur. On retrouve Benoît Magimel et Laura Smet jouant au couple amoureux à Pornic notamment. Eric Cantona a lui aussi joué à Nantes dans le film Les Mouvements du bassin, sorti en 2012, et réalisé par l'ancien acteur porno Hervé-Pierre Gustave. Il y joue le rôle d'un homme qui prostitue sa femme. Le film retrace l'histoire d'Hervé, un homme solitaire qui ne vit que pour ses cours de self-défense et qui tombe amoureux.